... Nous avons avec nous au téléphone M. Papy Tamba, le fidèle soutien Joseph Kabila et analyste politique, entrepreneur en France, qui souhaite réagir par rapport aux insultes de M. Yves Kisombé et l'agression du journaliste Adi Londolé. M. Papy Tamba, vous êtes toujours en ligne ? Oui, je suis là, M. le journaliste. D'accord. Donc, je vous écoute, vous m'avez contacté pour réagir par rapport à ce que vous avez vu sur Congo Mikili. Qu'est-ce que vous voulez nous dire aujourd'hui ? Bon, je voulais dire déjà que je voulais dire vos saluer et vous remercier d'avoir accepté mon appel. Bon, c'est Yves Kisombé, j'honorable Yves Kisombé, bien entendu, parce que c'est un élevé peuple. Mon regard est double. Bon, si les faits sont avérés, comme on essaie de les décrire, si c'est réellement lui qui a été au bout de fil, si c'est seulement lui qui s'est exprimé de cette manière-là, avec des mères salagères, je dirais tout simplement que je le condamne avec la dernière énergie. C'est un élevé peuple qui ne peut pas se prêter à ce genre de propos, qui est prisé à un journaliste. Donc là, c'est quelque chose que je ne pense pas qu'un Congolais, qu'il soit de l'opposition ou du pouvoir, pourrait essayer d'entérimer, parce que nous avons besoin de la prestance, on a besoin de donner un peu de hauteur dans notre politique. D'accord, mais M. Papitamba, là, en commençant vos propos, vous avez déjà émis des suppositions. Si, vous avez mis, vous avez dit à plusieurs reprises, Si, le Si, là, sous-entend que vous ne êtes pas catégorique, que vous ne confirmez pas que ce soit la voix de M. Kisombé, qui est dans cette bande qui insulte la jeune journaliste. Pour vous, ce n'est pas... Non, mais c'est pas un larrage, comme ça, je ne savais pas dire, c'est pas un larrage, je suis entré dans mon dégreté. Je suis obligé, au vu de ceux que nos frères sur Internet nous ont habitués, je suis obligé de prendre un peu de prudence. C'est vrai, je dis si, parce qu'on a vu plusieurs choses et qu'il, malheureusement, à la fin, ce soit avéré être des superchéris. Donc, pour cette raison, je suis en train de dire que ce qu'on attribue à Yves Kisombé, si cela est vrai, si les faits sont avérés, je les condamne avec la dernière énergie. Bon, de l'autre côté, même si cela n'excuse pas Yves Kisombé, Yves Kisombé, pour qu'il se prête à ce genre de propos, je me poserai la question, pourquoi les journalistes devaient jouer à la provocation ? Mais, attendez, attendez, qu'on se reprenne. Vous parlez d'une provocation de la jeune journaliste, mais quelle est cette provocation ? Où vous avez ressenti une provocation de la part de cette journaliste ? Vous savez, avec cette journaliste, moi, je m'en tiens à ce que j'ai écouté, à ce que j'ai entendu, et je pense même que je l'ai entendu, même si, comme au bikini. OK. La manière dont cela s'est fait, je pense que j'ai des journalistes, on ne prend pas les gens à l'improviste, qui n'attendaient pas un coup de fil, par exemple, sans dire bonjour à la personne, sans présenter les choses. Vous ne savez pas si la personne... Est-ce que ce n'est pas parce qu'elle ne s'est pas présentée ou elle n'a pas introduit son sujet qu'elle mérite cette mitraille d'insultes ? Attention, je tiens encore à préciser, comme je l'ai dit tout au début, que si les faits qui sont attribués à l'honorable, qui ne sont pas verrés, je dis que je les condamne avec la dernière énergie. Ça ne donne pas, je tiens encore à préciser, que ça ne donne pas droit à l'honorable et qui sont plutôt situés par rapport à son rang, de tenir ce genre de propos. Cela dénote des maires légères que le plus haut qui est déploré dans notre politique. Mais vous savez, par-dessus tout, si je dis que nous devons essayer d'éviter cela, un nom politique reste un nom politique, mais c'est un nom avant tout. Les présidents sont conflés en France, si vous permettez. Il reste le président de la France, avec l'honorabilité qu'on peut lui reconnaître. Nous savons tous qu'il a témoigné certains propos qui la presse française, à un certain moment, la qualifie de tout le monde. Il reste le président de la France. Non, non, non. Excusez-moi. Je ne peux pas vous laisser faire ce type de comparaison avec les propos qui ont été tenus par le président de la France. Le président de la France n'a jamais insulté la maman d'un journaliste. Le président Sarkozy n'a jamais traité toutes les insultes que je n'ai même pas envie de répéter, moi, tout ce que M. Kisombé a pu dire à cette jeune journaliste. Donc, honnêtement, vous êtes hors sujet par rapport à cette comparaison. Non, c'est tout un site et reste un site. Vous savez, il faut aussi essayer de voir les choses suivant nos différentes cultures. Chez nous, les Congolais, c'est fréquent. C'est mal réagi. Moi, je n'ai pas l'habitude de sortir ce genre de mots. Plusieurs fois, d'abord, j'ai rencontré des gens, ça n'est qu'ils soient les actes, qui, pour un moins de mes contattements, sortent des termes tels qu'ils voient là. Je ne pourrais pas les sortir. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais ne défendez pas ce qui n'est pas défendable. Ne comparez pas ce qui n'est pas comparable. Je ne peux pas défendre quelque chose que je condamne. Je suis en train de vous parler des tempérables. Mais déjà, vous commencez vos phrases en disant si c'est la vérité, si on arrive à prouver que c'est bien lui qui est derrière le téléphone. Je suis désolé. Il se présente en disant bien « Nakola Kisalok, Naza Kisombe » et tout ce qui va avec. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas encore mettre en doute... Je ne connais pas personnellement l'honorable équipe Kisombe. Je ne les connais pas. Je ne connais pas sa voix. C'est quelqu'un que je ne connais pas. Donc, je peux dire qu'en tant qu'un homme public, bon, je vois la télé, je vois l'Assemblée nationale. Je ne les connais pas pour me permettre, par exemple, d'arriver à certaines conclusions aussi facilement. Maintenant, je suis en train de dire ceci que les faits en eux-mêmes sont condamnables. Mais pourquoi je suis obligé d'ajouter si je suis Congolais, je suis quelqu'un qui est dans un artère politique au niveau de la diaspora, je sais un peu, malheureusement, qu'est-ce qu'est la diaspora, une certaine diaspora, est capable de faire pour discréditer qui que ce soit parce qu'il y en a été victime. Quel est l'intérêt de cette diaspora que vous sous-entendez ce soir ? Quel est leur intérêt de s'attaquer à M. Kisombe alors qu'il y a tout un gouvernement en place ? Je suis désolé si vous parlez de cette diaspora qui lutte et qui crie, qui, comment dirais-je, bref, qui lutte contre le pouvoir aujourd'hui congolais. Ce sont les combattants patriotes et autres qui ont d'autres mœurs, qui agissent d'une autre manière. Je n'ai pas vu encore aujourd'hui des montages de ce type-là de la part de ces gens-là. Non, vous savez, vous parlez à l'homme de Papi Tamba. Oui. L'homme de Papi Tamba est victime de sarcasme, de rillerie, de toutes sortes... Parce que vous-même, vous aimez aussi la provocation. Je ne sais pas qui les a provoqués, qui. Vous aimez bien les... Non, 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 je ne vous laisserai pas dire ça parce que mes amis, mes enfants, c'est là qu'ils connaissent, c'est ma petite famille et ma famille. Je ne pense pas qu'il y ait une certaine personne qui peut dire, si vous essaie de dire, c'est-à-dire soutenir que l'homme de Papi Tamba, c'est un provocateur. Non, je ne suis pas un provocateur. L'homme de Papi Tamba... Mais la provocation, la provocation subtile, la provocation des piques... Vous considérez aujourd'hui que lorsque nous sommes attaqués et que nous répondons sur la provocation, je suis désolé. Ne demandez pas à ce que nous puissions nous taire lorsque nous sommes attaqués. Nous sommes là sur un terrain d'idées. On essaie de promouvoir nos idées pour montrer pourquoi nous croyons à la personne qui dirait ce pays, pourquoi nous croyons à sa politique. Malheureusement, nous sommes traités des collabos et parce qu'ils sont traités des collabos, nous devons subir une certaine expédition pénitive. Vous-même, monsieur le journaliste qui m'interrogez aujourd'hui, vous vous exposez aussi à un danger juste parce que vous vous interrogez l'homme de Papi Tamba. Les pauvres journalistes a dit, Gondolé, voici les faits intéressants que nous pouvons évoquer aujourd'hui. Je dis que c'est ça que je suis en train de dire que nous puissions condamner ceux qui sont d'assés lorsqu'il est fait pour prôner des déclarations. Je tiens à encore le dire avec une certaine légèreté dans ces propos en tant que non-politique. Ce que je condamne encore, je tiens à encore le préciser, mais j'aimerais encore considérer cela comme état le moindre mal par rapport à quelqu'un qui va prendre un bâton, qu'ils sont ici en France, qui va poursuivre un journaliste, surtout seulement parce que ce journaliste-là a ouvert l'événement du 30 juin au niveau de notre ambassade, en donnant la parole, bien entendu, plutôt en essayant de s'exprimer la place de l'ambassadeur, pas même s'exprimer, en essayant de donner la position de l'ambassadeur qui était malade, parce que ce journaliste essaie, par exemple, de faire des interviews à l'un de Papi Tamber et aux autres personnes qui est considérée comme des collabos. Ce journaliste-là, dit, ma foi, père de famille, doit se retrouver aujourd'hui avec un coup de bâton porté sur sa tête, mordé sur son doigt, et ce journaliste va se retrouver à la fin à compétence, à n'est-à-dire qu'il va faire son travail. C'est ce qu'on voulait dire. Mais connaissez-vous... Attendez, attendez, M. Tamber, connaissez-vous les raisons de cette altercation entre M. Londolé et M. Baba ? Parce que là, vous laissez entendre que ce serait parce que M. Londolé aurait fait des reportages avec les gens du PPRD dont vous, M. Tamba. Mais est-ce que c'est ça la raison dont vous voulez dire ? Je vais vous donner deux éléments qui m'intermènent de croire aux déclarations de M. Londolé parce que je l'ai au téléphone. C'est que je l'ai tien de M. Londolé lui-même qui m'a certifié qu'il n'y avait pas d'autres raisons en dehors du fait qu'il est construit ou traité par M. Masombo comme étant un collabo. Je vais prendre cela par rapport au personnage de M. Masombo. M. Masombo, c'est quelqu'un que moi, j'ai veillé à confronter à l'Assemblée nationale les 16 mains. Il y a les députés, Noël Mamère, qui a convoqué une réunion avec certaines organisations qui touchaient la RDC. C'était les 16 mains à l'Assemblée nationale à Paris. Moi, je ne le savais pas. Comme tout Congolais, parce que le Congolais était convié, je me suis fait inscrire pour participer à la réunion. Or, je ne savais pas qu'un certain M. Masombo avec un certain Martin Salih qui se prévient, je ne sais pas qui, avait le droit de se permettre de prendre des décisions en disant que non, voilà, nous ne voulons pas les membres des peuples ou les membres des pouvoirs dans cette réunion-là. Je ne le savais pas. Je dirais qu'ils ont puissent se ridiculiser jusqu'à ce point de pensée qu'en France, ils peuvent pour une réunion convoquée par un député français et distribuer les cartes pour dire qui a le droit d'assister à ça ou qui n'a pas le droit d'assister à ça. Bref, je vais à la réunion tout bonnement comme tout Congolais et au sortir, j'étais accompagné de mon éveu parce que mon éveu a eu de mal à être avec moi. qu'est-ce que vous entendez par lui a porté un coup? Qu'est-ce qu'il lui a fait? Moi, il a donné un coup parce qu'il est venu m'interpeller. C'est-à-dire qu'il m'a appelé. Il m'a dit je veux que nous puissions discuter. Bon, moi, personnellement, je vous dis la vérité, je l'ai découvert, je ne le connaissais pas. Par la courtoisie qui m'anime, comme quoi l'un pas du temps n'est pas provocateur, mais il est plutôt courtois. Je me suis approché de lui pour savoir qu'est-ce qu'il allait dire. Jésus, il vient avec les familles pour me dire vous êtes qui? Madame, il ne faut pas vous poser cette question. Non, vous êtes de quelle obligation? Je ne comprends toujours pas la question. Et mon éveu est venu pour demander est-ce qu'il y a un problème? Je ne sais pas ce qu'il a demandé. La sommérie donne un coup de compte qui a valié à mon éveu, bien entendu. J'étais parti à l'hôpital. Il y avait les gendarmes devant, donc je n'ai pas voulu intervenir contrairement parce que je pouvais aussi le faire. Je ne vous cache pas, je ne suis pas quelqu'un qui se cache, je ne sais pas comment. Mais on a fait le choix et la légalité. Il y a une plainte qui a été déposée contre lui au commissariat du 7e arrondissement. Dommage, à l'époque, quand on a déposé la plainte, on ne connaissait pas son nom. Aujourd'hui, maintenant, on sait. Je cite les noms d'emprunt puisque la police la recherche, on ne les retrouve pas encore. Mais nous savons tous qu'au moins on a son numéro de téléphone, au moins on sait mettre un visage derrière de façon avérée et les faits commissaires à Didon-Doré, pour moi, c'est un sujet qui a lourdi son dossier. Donc nous pouvons considérer cela comme un cas et une sorte de réitération des faits et nous allons essayer de plaider devant la justice parce que ces problèmes sont là devant la justice. Voilà au moins, je vous donne les raisons qui me permettent de croire à la version sur les faits que vous venez de nous décrire, cela ne vous engage que vous. Nous, nous n'avons pas vécu ça, nous n'avons pas d'éléments. Si demain, M. Baba doit répondre, il répondra directement. Mais puisqu'il y a un certain qui s'est dit être journaliste d'investigation, je l'ai toujours appelé les journalistes et les amis de l'Homme de Batitamba qui s'appelle M. Roger Bommos. Il était devant l'Assemblée nationale et il a pris un... Non mais là, vous êtes en train de citer et dénoncer plusieurs personnes qui ne sont pas... Non mais il m'a filmé la tête, je vous donne mais non. Attendez, ils ne sont pas là pour se défendre et pour vous répondre. Ce qu'on va faire, moi, déjà, je voulais voir et vous demander, pardon, si vous êtes prêt à un débat, à des questions contradictoires parce que la dernière fois que vous avez fait un sujet diffusé sur Kongo Mikili, il y a eu beaucoup de gens qui souhaitaient vous répondre ou vous interroger mais malheureusement, vous ne nous avez pas permis de rendre visible votre numéro de téléphone sur le site. Donc, on n'avait publié que votre e-mail adresse. Donc, aujourd'hui, est-ce que, étant donné que je vous ai au téléphone, et donc devant tous les télés, les spectateurs et internautes de Kongo Mikili, vous pouvez prendre rendez-vous avec eux pour échanger avec eux sur vos propos, vos prises de position et tout ce qui va avec le PPRD, votre soutien à Kabila, échanger avec nos amis internautes. Mais c'est le journaliste, c'est l'homme de Papi Tamba, c'est un homme très ouvert, c'est un homme qui aime les débats, qui aime l'échange de vies et surtout qu'aujourd'hui, il y a plus de matière. Parce que vous savez, c'est que voilà l'information qui peut satisfaire les téléspectateurs. On nous a appris combien il y a eu certaines classes qui voulaient nous faire croire, bien entendu, que l'élection présidentielle à RDC était gagnée lorsqu'on était capable de remplir une foule. Non, mais je tombe. Vous aurez le temps où on vous donnera... Je vous parle, hein. Monsieur Tamba, vous aurez le temps de... Vous aurez le temps de traiter, de développer toutes vos thèses, tout ce que vous avez préparé sur la propagande à propos de Joseph Kabila. On vous donnera la parole face aux Congolais et vous développerez toute votre campagne. Là, aujourd'hui, donc, si j'ai bien compris, vous condamnez les propos de M. Kisombé et vous dénoncez par la même occasion l'agression du journaliste Adilondolé. Je vous dis pourquoi je condamne si tôt cette agression. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons... Vous devez condamner les deux. Vous devez condamner les deux, pas surtout... Je condamne les deux. Quand je dis si tôt, je mets l'emphase. Je suis vraiment si tôt. Je ne veux pas dire que cela, je ne veux pas dire que je condamne que je ne condamne pas plutôt les cas qui sont les plus tôt. Je dis encore si ça peut vous faire plaisir que je les condamne avec la plus dernière énergie. Ça ne me fait pas plaisir. Ça ne me fait pas plaisir de voir une femme congolaise se faire insulter de la sorte. Je vous dis que ça ne me fait pas plaisir, mais ça me fait encore plus mal de voir qu'un journaliste symbole de la démocratie. Moi, ce qui me fait plus mal, moi, ce qui me fait plus mal, c'est une pauvre femme qui aujourd'hui gagne peut-être 150 dollars en essayant de faire son métier de journaliste à la radio congolaise, se faire insulter par un monsieur qui tue 6 000 dollars payés par les deniers publics, se faire traiter de la sorte. Ça, ça me choque. Après, la bagarre de M. Londolé et M. Babin reste aussi très choquant. Mais ce qui se passe au Congo avec un député comme ça, je suis désolé, je suis obligé de donner mon avis puisque là, vous allez quand même je trouve que c'est limite. Je suis désolé, je suis obligé de donner mon avis là-dessus. C'est choquant, c'est inadmissible. Ce monsieur a perdu toute crédibilité. Il n'a plus le droit de citer. Moi, je vous dis que j'ai souscrit à ce que vous dites. Je condamne avec la plus grande énergie les propos techniques qui sont attribuées à Yves Kissombe, s'ils sont avérés, je tiens. Non, M. Tamba, cessez de dire que ce sont des propos attribués, ce sont des propos avérés. On a vu, on a entendu et c'est prouvé. Alors, cessez de nous dire que ce sont des propos... C'est prouvé, je ne sais pas c'est quoi la charge. Je l'apprends. Arrêtez là-dessus, monsieur. Arrêtez là-dessus, c'est trop facile. C'est trop facile. Non, mais ce n'est pas trop facile. Vous ne me direz pas, j'ai peut-être un défaut. Les défauts, peut-être, je ne sais pas si tu dois le conseiller comme quel, mais j'ai appris pour que vous puissiez échanger avec eux. Nous leur donnerons rendez-vous prochainement. Nous mettrons la date et le moment qu'ils nous donnent leur numéro de téléphone pour qu'on puisse les rappeler et que vous échangez directement avec eux. Merci de votre appel.